À la 76e Assemblée Générale des Nations Unies, le président Yoweri Museveni a dit son engagement pour le respect des droits de l'homme et de l'État de droit. Faux, estime l'opposition ougandaise raison de l'organisation d'une manifestation le 26 septembre 2021 devant les bureaux de l'ONU. Les opposants, notamment ceux du Parti pour l'unité nationale, le NUP de Bobby Wine, ont critiqué les abus du gouvernement, notamment la violence des agences de sécurité. Nous voulons que le monde entier voit le niveau d'injustice, d'oppression et d'intimidation qui règne actuellement en Ouganda. Le gouvernement ougandais a réagi, minimisant la portée de cette manifestation de l'opposition. Les autorités ougandaises ont qualifié les manifestants de membres oisifs de la diaspora incapables de participer au développement du pays. Elles ont ajouté que les problèmes de l'Ouganda se règlent en Ouganda. Nous n'avons pas besoin de nous faire dire par qui que ce soit à l'extérieur que l'abus des droits est quelque chose de mal. Le président Museveni lui-même, sans être contraint par personne, est sorti et a condamné la violation des droits humains au sein des agences de sécurité et s'est engagé à punir toute personne impliquée dans ces actes. Bobby Wine, le leader du NUP, n'a pas pris part aux manifestations de ce 26 septembre 2021 à New York en raison des restrictions liées au COVID-19. Il a été interdit d'accès dans le pays parce qu'ayant séjourné il y a 14 jours en Afrique du Sud, l'un des pays les plus touchés par la pandémie.